... Merci beaucoup à la PSG de m'accueillir. Je suis très content de venir ici comme intervenant après avoir présidé cette régionale pendant 12 ans. Je fais comme Chirac, j'arrête au bout de 12 ans. 12 ans, ça suffit, donc 2000 à 2012. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à saluer l'équipe d'aujourd'hui qui, autour de Sandrine, fait vraiment un travail formidable. Et je vous remercie tous. Je suis très content en tant qu'ancien président de voir que les choses continuent avec dynamisme, efficacité à travers ces journées intéressantes. Alors, je vais prendre le problème d'une monarchie à l'autre, vous l'avez compris, d'un point de vue institutionnel. quand Delphine m'a sollicité pour cette question des transitions, je me suis dit qu'il y a quand même une certaine étrangère à parler de transition dans un pays où les changements de régime sont toujours difficiles, sont souvent associés à la violence, révolution, coup d'État, impact de la guerre, de la guerre civile. Voilà. Et donc, quelques mots d'introduction. Dire que, quand même, le pacte constitutionnel en France, c'est quelque chose qui est historiquement instable. Les textes sont toujours contestés. La campagne des bancaires, en 1948, qui s'élève contre le régime censitaire, les discussions sur le passage à une sixième république aujourd'hui, et je peux passer par la crise du 16 mai 1977, par le boulangisme, par la crise des années 30, par le gaullisme d'opposition, qui, après le discours de Bayeux, sous la quatrième république, transforme le RPF en une espèce de machine de guerre contre le régime. Voilà. Donc, autrement dit, il y a toujours ces contestations. Donc, la constitution en France, c'est un sujet qui divise, en tout cas qui divise la classe politique, peut-être beaucoup plus que l'opinion, d'ailleurs, et l'accouchement est toujours au forceps. Il faut six mois pour faire la constitution de la seconde république, et elle est beaucoup modifiée, évidemment, par les journées de juin 48. Il faut presque cinq ans après le 4 septembre pour aboutir aux lois constitutionnelles de 1875, si bien que l'histoire de la constitution de la troisième république, c'est en fait un septennat qui va du 4 septembre 1870 à la crise du 16 mai. Là, on est sur l'articulation entre révolution et transition. Et il faut deux projets successifs et deux référendums pour aboutir à la constitution de la quatrième république après la guerre. Voilà. Donc, c'est toujours difficile. Alors, la cinquième république, c'est une exception sur laquelle je reviendrai. Et ce qui m'apparaît, c'est quand même le contraste évident, je pense que ça peut être souligné, c'est connu avec le Royaume-Uni de la Common Law, ou avec les États-Unis. Voilà, en Grande-Bretagne, l'essentiel est fixé depuis la glorieuse révolution de 1689. Aux États-Unis, c'est fixé depuis 1783, sans pour autant que les textes soient figés, puisque les Anglais, tout au long du XIXe siècle, qui ont opéré des réformes B, qui ont consisté à élargir progressivement le corps électoral. Et les Américains sont passés par des amendements. Voilà. Nous, on a essayé 15 constitutions depuis 1789. Ça fait une moyenne de 15 ans par texte. Et en fait, les Troisième et Cinquième républiques font sensiblement augmenter la moyenne. Voilà. Donc, je vais... Alors, c'est un PowerPoint à l'ancienne, qui sera illustratif, mais je dirai deux, trois mots sur les diapositives. Donc, je vais aborder le problème, d'abord en essayant d'interroger le rapport entre révolution et évolution. Révolution et évolution, et peut-être justement des évolutions pour éviter les révolutions. Voilà. Et dans ce premier point, donc, révolution et évolution, vous dire d'abord que le changement de régime, c'est en France toujours un choc politique. Alors, il y a un choc politique avec... Je dirais, il y a trois formes. Il y a d'abord les révolutions, la révolution française, avec des révolutions dans la révolution. Jérôme Morneau en parlera, je crois, tout à l'heure. Et chaque fois, un changement de constitution. 91, 92, 93, 792, 93, 95, 1830, 1848, puis 1870, le 4 septembre, qui est la seule révolution d'Ensanglante, cette période de 70-77. Donc, le XIXe siècle est un siècle de résistance du principe monarchique. Alors, je vous ai mis ce tableau, évidemment, célébrissime, non pas pour le commenter, mais pour vous dire que Louis-Philippe avait trouvé ça tellement audacieux que Lola Lacroix avait peint cette Amazone républicaine emportée par son élan, et Louis-Philippe a fait mettre le tableau dans la réserve du Louvre, en fait, dont il est ressorti que longtemps après. Voilà. Et la diapo suivante, voilà, c'est un tableau d'Horace Vernet, Louis-Philippe et ses fils quittant le château de Versailles. Donc, vous voyez, Louis-Philippe à cheval, avec ses fils, et qu'est-ce que vous voyez au fond, en arrière-plan, la statue équestre de Louis XIV. Vous voyez ? Donc, quand on vous présente, comme moi, quand j'étais étudiant, Louis-Philippe, comme le roi bourgeois, le brave type, avec sa femme à son bras, se promenant dans les jardins de Paris, vous voyez, et soulevant son chapeau pour saluer tout le monde, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Donc, il y a cette résilience du principe monarchique. Alors, donc, la révolution, il y a un deuxième type, toujours dans le changement de régime comme choc politique, c'est l'autodissolution. C'est le cas de la Troisième République, en joie 1940. Alors, bon, les historiens employaient différents termes. Il y a le terme d'euthanasie, aussi, qui avait été employé par Jean-Pierre Azéma, je crois, et Michel Vinoc. Au passage, ça contrevient au texte constitutionnel de 1884, à la révision constitutionnelle de 1884, qui stipulait que la forme républicaine du régime ne pouvait pas faire l'objet d'une révision. Voilà. Et puis, il y a un troisième type, troisième type de choc pour changer de régime, c'est le coup d'État. Alors, il y a les 2 décembre, le 2 décembre de Napoléon Bonaparte, et celui de Louis-Napoléon Bonaparte, à un demi-siècle d'intervalle. Voilà. Et il y a aussi, alors, il faut lire cet historien, qui s'appelle Julian Jackson, qui a fait un très beau livre sur Charles de Gaulle, une très belle biographie, ce que Julian Jackson appelle, dans un chapitre, le 18 brumaire de Charles de Gaulle. Voilà. Et, alors, c'est beaucoup plus sophistiqué. Il n'y a pas Massu et les soldats dans l'Assemblée nationale que les Mémurats et les Grenadiers dans le Conseil des 500. C'est beaucoup plus sophistiqué. Mais Julian Jackson met en évidence trois choses. Le rôle des réseaux, d'abord. De Gaulle joue à la fois sur l'appui de l'armée en Algérie, Massu, bien sûr, mais il y a aussi des relais civils, Soustel, Delbec, notre bon ancien maire de Bordeaux, Jacques Chaband-Elmas, qui était ministre de la Défense de Félix Gaillard. Voilà. Une autre partie de son réseau, autour d'Olivier Guichard, de Jacques Faucard, lui sert d'intermédiaire avec les hommes politiques de la Quatrième République, qui naît Georges Bidaud, Guy Mollet. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément du dispositif gaulliste en 1958. Il y a le discours politique à la base de l'opinion. De Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République, se présente comme un recours. Bon, vous savez bien, quand on est l'homme du 18 juin, ça crée face au gouvernement de Fiblet une espèce de contre-pouvoir moral. Voilà. Donc il complique singulièrement la tâche du gouvernement. Et puis enfin, il y a le jeu de la légalité, puisqu'il obtient tout à fait légalement l'investiture. Voilà. Il est investi par la Chambre. Voilà. Alors, dans ces modes de changement de régime, les institutions, les impasses institutionnelles, les impasses constitutionnelles, jouent quand même un rôle important. Alors, j'envoie deux types. D'abord, ce que j'appelle le mésusage de la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution est déformée, en fait, et déséquilibrée, le dispositif constitutionnel est déséquilibré par l'usage répédé d'un seul article. Exemple, le veto de Louis XVI. Exemple, les ordonnances de Charles X en 1830. On pourrait aller jusqu'au 49-3. Vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Ou bien un retour en arrière. Par exemple, en août 1870, en janvier 70, quand la planète de Louis-Olivier au pouvoir, Napoléon III avait mis en place un régime parlementaire avec un gouvernement responsable. Ça avait été confirmé par la Sénatius Consult. Et puis, au moment de la guerre franco-prussienne, au mois d'août, on revient en arrière. Voilà. Et on rétablit un régime d'autorité. Donc, il y a le mésusage de la Constitution. Il y a aussi les lacunes institutionnelles dans des situations de crise grave. Et en particulier, quand il n'y a pas de dispositif qui renforce l'exécutif en cas de guerre. Par exemple, en juin 1940 ou en juin 1958. Voilà. Alors ça, ça laisse la place au parlementarisme absolu dans ce qu'il peut y avoir de pire. C'est-à-dire, en 1940, Pierre Laval qui démarche, le député 1 à 1 pour obtenir qu'il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ou en 1958, les périodes de vacances du pouvoir qui sont de plus en plus longues. Il y a plusieurs périodes de vacances du pouvoir à partir de 1953 qui durent 4 ou 5 semaines. Le passage de Félix Gaillard à l'interesse de l'institutur d'Opfimlin. Ça dure un mois. Voilà. Avec cette idée que, bon, pendant ce temps-là, la France n'est pas gouvernée. Voilà. Et je pense que c'est... Là-dedans, on tient aussi une des clés de l'article 16 voulue par De Gaulle. Voilà. L'article 16 de la Constitution. Voilà. Donc, les trois modes pour... les trois manières de changer de régime. Peut-être que j'enlève ma montre parce que j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas idée. Tu mets la tienne ? Voilà. Sinon, je te fais du bip. Voilà. Tu me feras le bip. Alors, donc, changement de régime comme choc politique avec donc trois modèles, les révolutions, l'autodissolution, le coup d'État, les institutions, les constitutions, ils jouent un rôle, les blocages constitutionnels ils jouent un rôle. Mais, quand même, la République de Blum et de Deladier, par exemple, dans les années 30, à la fin des années 30, ressemble pas à la République de Lamartine en 48, ni à celle de Grévy en 1879. Donc, il y a quand même des phénomènes d'évolution qui relèvent de la transition. Alors, d'abord, il me semble, il y a deux choses qu'on peut mettre en avance. C'est les transitions, les recherches de plus, de davantage de démocratie. Et on peut étudier ça, par exemple, avec les élèves à travers la longue quête du suffrage universel qui va de la philosophie capacitaire des doctrinaires. Voilà, il y a ce très bon portrait de François Guizot. La philosophie politique des doctrinaires, c'est-à-dire le pouvoir appartient à ceux qui savent en faire un usage raisonné. Donc, ceux qui ont l'instruction et accessoirement l'argent. Jusqu'au principe, un homme, une voix. Et on pourrait même dire en 1944, une humanité, une voix, en fait. Un homme, une femme, une voix. Et tout ça se fait très lentement en passant par le césarisme, au fond, parce que c'est Louis Napoléon qui, en quelque sorte, institutionnalise, on peut dire, le suffrage universel, en l'utilisant avec beaucoup de parcimonie, il y a une formule très jolie que j'avais trouvée dans le livre de Juliette Glickman sur le second empire où Napoléon III dit « Je veux bien être baptisé par le suffrage universel mais je ne veux pas vivre les pieds dans l'eau. » Vous voyez ? Voilà. Donc, la suffrage universel, ça peut s'étudier, je crois, sur la longue durée et la mise en place du régime parlementaire aussi, ça peut s'étudier sur la longue durée. Alors, bon, je n'ai jamais été très convaincu que la naissance du régime parlementaire, ce soit sous la monarchie de juillet, puis la manière dont Louis-Philippe l'instrumentalise, mais il y a quand même l'expérience de l'empire parlementaire en 1870 avec Émile Olivier, au fond, c'est le second empire qui crée le régime parlementaire. Voilà. Et puis, il y a le problème, alors, très bien souligné par Nicolas Rousselier, dont j'avais mis le livre en bibliographie, à la force de gouverner, sur les lois constitutionnelles de 1975. Et en fait, Rousselier montre très bien que ces lois constitutionnelles de 1975, elles sont inspirées par l'orléanisme, voilà, ce que disait René Raymond, pluralité des organes, dualisme des chambres, parce qu'il n'y a pas eu de réflexion véritable des républicains sur le pouvoir exécutif. Les républicains sont restés enlisés dans cette espèce d'obsession du pouvoir collégial. Vous voyez, là, c'est le gouvernement de la Défense Nationale. Avant, il y avait le gouvernement de 48, je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà. Le gouvernement de 48, le gouvernement collégial, et puis, en 1870, on rejoue le même truc avec les têtes qui changent, enfin, il y a toujours très mieux quand même. Voilà. Et une présidence donnée à Trochu, définitivement enterrée par Victor Hugo, qui dit, ah oui, Trochu, le parti passait l'hiver Trochuard. Vous voyez ? Bon, donc, les républicains ont cette espèce d'obsession du pouvoir collégial, et donc, ce qu'explique Rousseau, c'est que c'est les monarchistes, en fait, qui font de la République. Voilà. Et le seul élément d'origine authentiquement républicaine dans le système constitutionnel de la Troisième République, c'est le suffrage universel pour désigner les députés. en fait, c'est ça. Alors après, évidemment, l'impact de l'esprit républicain s'affirme en 1879 avec la démission de Mac Mahon par cette jurisprudence qu'on appelle improprement la constitution grévy, à partir du moment où Jules Grévy s'engage à ne plus modifier, à ne plus utiliser le droit du solution, mais bien sûr, vous savez ça très bien. Donc, il y a une recherche de démocratie quand même qu'on peut étudier à travers ces deux entrées, le suffrage universel et puis le parlementarisme, et il y a aussi une recherche d'efficacité. Il y a aussi une recherche d'efficacité, rendre la République plus efficace, alors bon, ça peut être abordé à travers quelques points qui tous tournent autour d'une même idée qui est la meilleure organisation de l'exécutif, finalement. Donc, il y a d'abord Clémenceau, le problème du gouvernement en temps de guerre, souvenir quand même que la République survit à la guerre de 14, elle ne survit pas à la deuxième guerre mondiale, mais elle survit à la guerre de 14, et le gouvernement en temps de guerre, c'est le cabinet restreint. Alors, non pas que Clémenceau ait moins de ministres que les autres, il en a autant, il en a à peu près une quinzaine, mais il gouverne essentiellement avec quelques hommes, une poignée d'hommes, Stéphane Pichon, qui est son ministre d'Affaires étrangères, Jules Jeannet, le grand-père de l'actuel, qui est le secrétaire général de la présidence du Conseil, et puis il est chef des deux cabinets militaires et civils, le général Mordac, et puis Georges Mandel, ce dernier illustre à Bordeaux, bien sûr. Voilà, donc il gouverne avec une poignée de gens. Donc ça, c'est, voilà, le gouvernement en temps de guerre, alors ce qu'on voit apparaître très clairement avec Clémenceau, c'est la spécialisation des sous-secrétariats d'État en fonction du contexte de la guerre. C'est-à-dire, bon, il y a des secrétaires, non ? Là, je vais trop loin. Excuse-moi. C'est moi, j'aurais dû te dire, oui, j'en suis, oui, oui, j'en suis, oui, j'en suis à la 11, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je ne sais plus. Oui, les sous-secrétariats d'État sont très spécialisés, le ravitaillement, le soin aux blessés, enfin, etc., etc., c'est vraiment, ponctuellement, c'est des fonctions ciblées en fonction du contexte de guerre. Alors, un autre élément pour le meilleur usage, la meilleure organisation de l'exécutif, c'est l'usage des décrets-lois. L'usage des décrets-lois pour limiter la durée des séances d'interpellation, on trouve que ça dure trop longtemps, alors ça a commencé avec Poincaré, en 1926, pour mener sa politique monétaire, et puis dans les années 30, à la fin des années 30, on retrouve ça avec Daladier, vous vous souvenez, la dictature de Daladier, l'homme des décrets-lois. Voilà. Alors, il y a un troisième élément, c'est Bloom, enfin, c'est l'apparition de Matignon, alors pour être juste, il faut quand même être équitable, l'homme qui innove, en fait, dans ce domaine-là, c'est un personnage d'autant plus oublié aujourd'hui qu'il avait voté les pleins pouvoirs à Pétain, qui s'appelle Pierre-Étienne Flambin, qui a été président du Conseil en 1935, et qui avait instauré deux innovations capitales, la première, c'est que le président du Conseil ne cumulait pas sa charge avec un autre portefeuille, mais il était simplement président du Conseil, et simultanément, le président du Conseil a désormais un lieu, au lieu de siéger au ministère de l'insultation publique s'il est ministre de l'insultation publique, au ministre de la Place Beauhau s'il est ministre de l'Intérieur, etc., il a un lieu à lui, rue de Varenne, à l'hôtel Matignon. Voilà. Et, en arrivant à Matignon, Blum reprend ses méthodes, et Blum, 20 ans avant de devenir président du Conseil en 1936, avait d'ailleurs préconisé cette rationalisation de l'exécutif en écrivant qu'au fond, il faut appliquer le taylorisme à l'exercice du pouvoir. Voilà. L'exercice du pouvoir doit être rationalisé. Donc, le président du Conseil est désormais un homme sans portefeuille qui peut aller à l'essentiel, qui peut prendre le temps de la réflexion, qui peut se concentrer sur la coordination. Voilà. Et donc, à Matignon, Blum est assisté d'un vice-président du Conseil qui est responsable de la défense nationale qui est Édouard Daladier, et puis, de cinq ministres sans portefeuille qui sont chargés de coordonner le travail entre les ministères et les chambres. Alors, donc, bon, je ne les énumère pas, si vous voulez le détail, je vous le donnerai tout à l'heure. Voilà. Et donc, Matignon devient le lieu par excellence de la décision politique. C'est là où sont signés les accords donc du 8 juin 1939. Voilà. Alors, après, on tombe sur, voilà, le contrat de législature. Le contrat de législature, l'idée que je me présente devant vous, vous me donnez l'investiture, et puis, dans un an ou deux ans, je reviendrai, je vous dirai si ça a marché ou pas. En fait, c'est une vieille idée parce que Jules Ferry avait déjà évoqué ça quand il était sur la sellette au moment de la crise du Tonkin. Voilà. en disant, bon, voilà, la confiance, il y avait tout un discours sur la confiance. Jules Ferry avait songé. Alors, donc, il y a le contrat de législature avec Mandès, qui aboutit, vous savez, aux accords de Genève à la fin de la guerre d'Indochine. Et puis, il y a aussi le gouvernement des experts. Ça aussi, c'est un peu une nouveauté puisqu'il introduit dans son cabinet des hommes jeunes, des premières promos de l'ENA. Il y a Simon Nora, il y a Claude Chesson, il y a Michel Jeubert. Bon, des gens, on entend parler qui ne sont pas des parlementaires. Qui ne sont pas des parlementaires. Voilà. Et donc, entre août 54 et janvier 55, je crois qu'il y a 120 décrets qui sont signés. Donc, il y a un énorme travail. Voilà. Donc, là, il y a une évolution qui, bon, là aussi, qui montre que recherche de plus de démocratie, recherche d'une meilleure organisation de l'exécutif, ça se succède d'ailleurs un peu dans le temps. La première partie de la Troisième République, c'est plutôt la recherche de plus de démocratie. Et là, à partir de la guerre de 14 et jusqu'à la fin de la quatrième, c'est plutôt la recherche de l'efficacité de l'exécutif. Donc, on voit que la République est capable de s'adapter. Et puis, alors, phénomène, donc, elle résiste à la grande guerre. Et pour terminer cette première partie, je dois dire que la République parlementaire, elle peut être efficace. Par exemple, la Troisième République a été efficace au moment de l'affaire Dreyfus dans la protection de la séparation des pouvoirs en 1899, au moment où un certain nombre de parlementaires s'érichent contre le projet de loi du gouvernement qui vise à dessaisir la Cour de Cassation pour la révision du procès de Dreyfus. Et là, il y a un nombre de parlementaires importants qui vont former le loi noyau de la partie droite des Dreyfusards, c'est-à-dire la République en partenariat qui reste Dreyfusard, autour de Poincaré, de Van Dek-Rousseau, de Louis Bartou, justement qui disent véritablement, qui insistent sur le fait que par rapport à la séparation des pouvoirs, ce n'est pas possible de dessaisir la Cour de Cassation du projet de révision. Donc, la République, elle peut protéger la séparation des pouvoirs. Il y a Nicolas Rousselier aussi, dont je parlais tout à l'heure, qui prend un exemple très intéressant qui est l'exemple de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est évidemment une loi très importante dans l'histoire de notre République. Et Rousselier montre qu'il y a une vraie complémentarité à ce moment-là entre le Parlement, c'est-à-dire c'est la commission de Briand qui fait le boulot, qui élabore la loi de séparation avec des débats qui sont de très haute tenue, de très haute qualité. Et une fois que la loi est votée, c'est le pouvoir exécutif en fait qui se charge de faire passer la loi dans la réalité, en particulier en apaisant la fameuse crise des inventaires. Quand Clémenceau dit on va pas se mettre à compter les chandeliers, etc. Et donc le pouvoir exécutif à ce moment-là permet d'apaiser les choses et donc là on a un exemple de vraie complémentarité entre le travail du Parlement et le travail de l'exécutif. Voilà. Malgré cette capacité d'évolution révolution mais évolution et tous ces efforts d'adgernementaux j'en viens à mon deuxième point c'est que la France républicaine est quand même marquée par une forte persistance du tropisme monarchique. Voilà. Et là je vais développer aussi trois points donc résistance ou résilience du tropisme monarchique. D'abord la république comme monarchie symbolique. Je crois que du point de vue symbolique c'est alors c'est particulièrement évident sous la troisième. Sous la troisième on a un président qui pour paraphraser est tiers qui règne mais ne gouverne pas. Voilà. Et on le voit avec par exemple l'importance du protocole. L'importance du protocole alors je vous donne en prime time ce qu'on a écrit avec Bernard Lachet sur Émile Loubet voilà. Le jour de l'an présidentiel est un véritable marathon c'est-à-dire Émile Loubet reçoit les présidents du Sénat et la chambre des députés accompagné des caisseurs et puis il rend la visite accompagné des curassiers il va leur rendre leur visite. Voilà. Et donc l'après-midi il faut recevoir le corps diplomatique il y a le discours à l'attention des nations étrangères puis il y a la réception des présidents des grands corps le conseil d'état la cour des comptes la cour de cassation le gérard de Dieu César en 1899 voilà puis les préfets de la capitale les membres de l'institut les représentants de l'université je dois en oublier enfin il commence sa journée à 9h du matin il la termine à 17h30 il est sur le pont tout le temps et alors il y a la protection aussi du président de la république ce que d'autres ont appelé les crimes de l'aise république voilà crimes de l'aise république alors c'est une notion qui appart après l'assassinat de Sally Carnot en 1894 évidemment et alors il y a une autre chose aussi que j'ai trouvé très intéressante en travaillant sur Loubet c'est le voyage présidentiel comme transposition des entrées royales alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire donc voilà ce que j'ai écrit sur Nice en avril 1901 la ville pour recevoir le président a renforcé sa garnison de 6 régiments venus des départements voisins plus 2 escadrons de cuirassiers venus de Lyon 2 banquets sont prévus de 300 et 375 couverts offerts l'un par la municipalité l'autre par le conseil général 3 arcs de triomphe ont été érigés et le parcours du cortège est orné d'oriflamme relié par des glirlandes de verdure et de fleurs le feu d'artifice tiré du château de Nice a pour thème principal le triomphe de la république de Dalou avec une statue de la république sur un char romain tiré par des lions et appuyé sur un faisceau de l'icteur sont aussi prévus des coques gaulois portant sur leurs ailes l'inscription vive le président bon c'est une entrée royale vous voyez hein voilà alors il y a aussi évidemment les réceptions des souverains étrangers alors il y a de très belles caractéristiques je ne sais pas penser à elles-mêmes dans le powerpoint mais c'est bon on voit face à face Edouard VII et Loubet sur l'air de bien poupou là ils sont ils sont en train de s'embrasser voilà donc il y a les réceptions de souveraineté et puis alors il y a les chasses présidentielles il y a les chasses présidentielles alors ça aussi c'est outil diplomatique donc les princes russes en particulier le grand-duc Alexis qui est l'oncle de Nicolas II le grand-duc Boris sont souvent invités à Rambouillet et en novembre 1899 donc Alexis et Boris les deux princes russes sont invités en même temps que Veldek Rousseau HSC président du conseil en même temps que Gallifet ministre de la guerre en même temps que Caillot ministre des finances et en même temps que l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg qui est Montébélo voilà et bon évidemment tout ça vous montre qu'il n'est pas question seulement de la paille de Perreau voilà donc ça c'est c'est quelque chose aussi qui me semble intéressant la monarchie n'est pas évacuée en fait le pouvoir il faut que ça s'incarne il faut que ça s'incarne voilà alors donc il y a cette cette résilience de la monarchie dans l'ordre du symbolique il y a aussi des terreaux favorables il y a aussi des terreaux favorables qui fait que c'est mon deuxième point qui font que on ne se débarrasse pas comme ça de la monarchie alors le premier terreau favorable à la persistance de ce reprisme monarchique je pense que c'est l'anti-parlementarisme c'est l'anti-parlementarisme du boulangisme dissolution révision constituante et du Panama jusqu'au pougéadisme en passant par les années 30 voilà le discours anti-parlementaire qui prend des formes variées bon aujourd'hui c'est sur les députés de LFI mais il y a quand même une persistance de l'anti-parlementarisme le deuxième problème le deuxième problème c'est la sanctuarisation des textes constitutionnels et l'incapacité des régimes l'incapacité des régimes à toucher aux textes constitutionnels alors c'est parfaitement évident sous la troisième république sous la troisième république où toute proposition de révision est assimilée à une tentative de coup d'état par exemple je pense à l'échec des propositions tardieux merci Delphine donc le référendum le vote féminin un premier ministre avec un droit de dissolution rétabli voilà je pense à l'échec des propositions visant à réformer le Sénat donc il y a un refus de toucher au régime mais c'est encore vrai sous la cinquième république je cite Georges Compidou conférence de presse du 10 juillet 1969 il y aura dans l'avenir des évolutions il y aura dans l'avenir fatalement des changements de majorité tout cela ne doit en aucun cas poser la question du régime en aucun cas poser la question du régime Valéry Giscard d'Esta au moment où on discute de l'adaptation de la constitution française à l'Europe notre constitution est un texte solennel et permanent qui ne renvoie à aucun traité particulier voilà donc il y a ce problème de sanctuarisation et puis il y a un troisième élément qui m'apparaît c'est quand même le poids de l'armée le poids de l'armée qui est quand même un moule de résistance que l'affaire Dreyfus n'a pas réussi à républicaniser totalement si l'affaire Dreyfus avait complètement républicanisé l'armée il n'y aurait pas de France de Vichy et qui joue un rôle enfin oui je simplifie et qui joue un rôle décidif dans les crises de régime de joie 40 de mai 58 voilà et donc je vais quand même tu passes la suivante voilà merci parce que je la trouve quand même géniale peut-être la connaissez voilà et alors rôle de l'armée parce que au-delà du tropisme monarchique on ne peut pas soupçonner de Gaulle de ne pas être républicain il y a quand même un conflit de fond entre l'esprit de délibération et l'esprit de décision et en république le contrôle de l'armée est un problème fondamental c'est un problème qui s'est posé à Gambetta en 1870 c'est un problème qui s'est posé à Clémenceau quand il arrive au pouvoir en novembre 17 c'est un problème qui s'est posé à de Gaulle au moment du push des généraux d'Alger voilà et de Gaulle sort de cette problématique là du poids de l'armée des institutions parce que si je puis dire de Gaulle se civilise d'une certaine façon en utilisant le monde de civilisation comme un néologisme hein vous voyez donc ça je crois que c'est aussi quelque chose bon l'armée c'est l'esprit de décision c'est l'autorité d'un seul c'est la hiérarchie je pense que ça joue un rôle aussi très important alors d'où la constitution de la cinquième république qui en fait c'est mon troisième point cette constitution de la cinquième république troisième point de cette deuxième partie qui institutionnalise en quelque sorte la persistance de ce tropisme monarchique et elle a été longtemps cette cinquième république assez consensuelle pour digérer les critiques de ceux qui ont endossé le costume Giscard parlait de l'exercice solitaire du pouvoir en 1968 bon vous savez bien François Mitterrand a le coup d'état permanent alors je ne vais pas évidemment vous parler de la constitution vous la connaissez aussi bien que moi mais je crois simplement ce que je voudrais vous dire c'est que ce texte fait jouer les ressorts profonds d'une conception de l'histoire il fait jouer les ressorts profonds d'une conception de l'histoire qui est fondée sur trois choses d'abord la nécessité d'un pouvoir incarné inscrit dans ce que les contre-révolutionnaires au temps de Bonnard appelaient la chaîne des temps et de ce que nous on appelle le roman national en république ça va être vers Saint-Géthorex à Clémenceau en passant par Louis XIV et Napoléon et le génie de De Gaulle en fait a été d'emboîter un modèle constitutionnel sur une conception de l'histoire qui avait été intériorisée au fil des générations par l'école républicaine donc ça c'est je crois un premier point important nécessité d'un pouvoir incarné le deuxième point important c'est la dimension sotériologique de ce pouvoir le chef de l'état est un homme providentiel en France voilà et dans la constitution de 1958 les articles 15 je fais des armées et 16 les pleins pouvoirs matérialisent cette dimension et mon hypothèse je pense qu'il y aurait quelque chose à écrire là-dessus c'est que la république en France souffre de ce que j'appellerais un syndrome de Napoléon c'est-à-dire c'est un personnage sur lequel se cumulent et fusionnent l'idéologie et les effets de la révolution française d'une part et d'autre part le mythe du sauveur qui légitime la souveraineté et le pouvoir personnel vous voyez d'autre part il y a ce Janus du personnage de Napoléon je pense qui rejoue qui a un effet d'écartèlement bon donc d'où dans le texte de la cinquième la primauté du président de la république qui vient immédiatement après la souveraineté du peuple et qui s'articule à la souveraineté du peuple par la procédure du référendum le référendum c'est ce qui articule la souveraineté du peuple avec le chef de l'état et puis il y a un troisième élément dans cette conception profonde de l'histoire qui me semble important c'est la mystique de l'unité du territoire la république indivisible surdéterminée c'est à dire la France est une construction entamée avec Philippe Auguste quelque chose de prédéterminé et ce processus de construction est perçu et vu comme son identité même ce qui explique la persistance du jétalinisme ce qui explique la persistance de la centralisation bien que l'article 1er de notre constitution dise le contraire puisque la république est normalement décentralisée vous le savez alors ce qui explique aussi la résistance au fédéralisme européen si vous lisez mon bouquin vous verrez que j'ai consacré aussi un chapitre à ça voilà alors troisième partie beaucoup plus courte qu'est-ce que je dirais aux élèves si j'avais encore des élèves devant moi voilà tu es resté sur cette diapo oui 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 bah c'est pas très grave c'est pas très grave allez qu'est-ce qu'il y a après il y a ça c'est tout ah oui mon grand oui voilà bon je pourrais vous faire passer le powerpoint si vous voulez je voilà tu veux revenir sur ça ah oui non oui celui-là quand même oui voilà il est très beau j'aime beaucoup et voilà c'est bon oui oui c'est bon on s'arrête là oui oui on s'arrête là alors ce que je bon il y a Kevanet écrivait à propos de la CE il y a très longtemps François Kevanet les institutions tout le monde s'en fout dans les années 70 aujourd'hui les institutions elles sont un peu sous le feu de l'actualité la question c'est pour combien de temps donc si l'âge de la retraite n'est pas susceptible de déclencher les passions des élèves on peut quand même leur expliquer que les institutions c'est la chose de tout le monde elles appartiennent à tout le monde et qu'au fond peut-être si leurs parents étaient dans la rue je ne sais pas s'ils l'étaient et s'ils vont travailler deux ans de plus c'est parce qu'il y a un article qui s'appelle le 49.3 donc une constitution ce n'est pas anodin ce n'est jamais anodin alors comment est-ce que je prendrais le problème bon d'abord je pense qu'il faut mettre les institutions de la 5ème république en regard des institutions des autres de grande démocratie libérale c'est un premier point et il faut les mettre aussi c'est à dire bon il faut comparer ce qui se passe ailleurs montrer qu'ailleurs il y a d'autres types de régime qui fonctionnent et les mettre aussi en regard ce que j'ai fait là en partie des républiques antérieures voilà en tant que la France n'a pas toujours été gouvernée comme ça la deuxième chose que je dirais c'est que je soulignerais les généalogies du texte avec l'emboîtement des temporalités c'est à dire que la constitution de la 5ème république elle ne tombe pas comme ça du ciel brutalement il y a une influence de la lettre de la 3ème république façon orléaniste à l'époque où Matt Mahon dissolvait la chambre il y a une influence aussi de la constitution de Weimar le référendum en particulier donc de Gaulle a pris en compte ça il a pris aussi en compte les tentatives de réforme constitutionnelle des républiques antérieures il y a du point carré il y a du tardieu dans les institutions de la 5ème république et puis au delà de ces généalogies il me semble qu'il y a une double dimension dans cette constitution qui est personnelle c'est une constitution voulue par un militaire je pense que c'est quelque chose qu'on souligne pas mais qui a son importance l'efficacité avant la délibération ce que j'évoquais tout à l'heure et il y a une dimension aussi conjoncturelle la guerre d'Algérie du texte voilà donc je pense qu'il faut bien qu'ils comprennent ça la troisième chose que je développerai avec eux je leur montrerai les vertus et les vices du texte constitutionnel qu'une constitution qui dure on en est bientôt à 75 ans le record de la 3ème république est allonné les vertus sont dans la plasticité la souplesse synonyme de durée la souplesse est liée à l'herménotique du texte ça peut se prêter à un régime quasi parlementaire les cohabitations voilà mais ça peut se prêter aussi à une forme de marché déguisé la période gaulienne et je dirais parce que je suis retraité je suis plus tenu à noire de réserve le fonctionnement actuel des institutions avec une omniprésence présidentielle qui peut croire aujourd'hui que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation comme il est dit dans l'article 20 de la constitution qui peut croire ça voilà et cet usage du 49-3 qui rompt l'équilibre du système au fond voilà et puis la quatrième chose peut-être que je leur montrerai c'est que les constitutions c'est comme les voitures plus ça vieillit plus ça va chez le garagiste voilà autrement dit la constitution de la cinquième république elle a été révisée cinq fois entre 1958 et 1991 et entre 92 et 2008 elle a été révisée 19 fois voilà et deux seulement de ces révisions ont touché à l'équilibre du pouvoir deux seulement ont touché à l'équilibre du pouvoir pour en renforcer le déséquilibre la réforme de 1862 qui élu le président de la république au suffrage universel et la réforme de 2000 qui établit le quinquennat et qui aligne le temps parlementaire sur celui de l'Elysée et qui fait du président de la république un chef de majorité vous voyez voilà bon moi si j'avais encore des élèves voilà ce que je leur dirais sans inciter à l'égard civile nécessairement voilà on peut garder le bébé quand même garder l'eau du bas à tout le monde alors en conclusion conclusion je vais donner la parole aux anciens qui sont plus sages que nous contrairement à ce que disait Victor Hugo première citation Jean-Jacques Rousseau l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté est-ce que le peuple français s'est prescrit la construction de la 5ème république qui a été rédigée par un comité d'experts et pas par une assemblée souveraine on peut discuter on pourra m'objecter qu'elle a été ratifiée par un référendum c'est vrai est-ce qu'ils n'ont pas voulu sortir la guerre d'Algérie avant de voter pour des institutions question deuxième citation Benjamin Constant je vous renvoie à un article de Dominique Rousseau qui est un juriste était dans le monde du 3 octobre 2023 c'est récent 3 octobre 2023 Benjamin Constant tant que les idées et les institutions sont de niveau les institutions subsistent lorsque l'accord entre les institutions et les idées se trouve détruit les révolutions sont inévitables voilà Benjamin Constant troisième citation Royer Collard dans la première moitié du 19ème siècle les textes constitutionnels ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil voilà donc c'est parce qu'on se sanctuarise les constitutions que les révolutions adviennent les textes constitutionnels ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil voilà et puis bon je vais terminer j'ai terminé sur une chose que je voudrais dire aussi c'est que il me semble qu'il est nécessaire de limiter le champ de la constitution c'est à dire une constitution ça définit des pouvoirs ça définit des rapports entre les pouvoirs donc attention au fourre-tout au salmigondi qu'est-ce qui a lieu d'ajouter à la constitution et pourquoi il faut bien réfléchir à ça ça avait provoqué l'échec du traité constitutionnel européen qui était une sorte de charte du libéralisme économique en plus d'une constitution voilà est-ce que il vaudrait pas mieux inscrire le droit absolu des femmes à disposer de leur corps dans la déclaration des droits de l'homme plutôt que dans la constitution puisque de toute façon ça serait dans le bloc de constitutionnalité est-ce que ça aurait pas symboliquement plus de force vous voyez voilà et donc je pense que et d'ailleurs c'est celle-là qui dure qu'une constitution plus elle est brève et mieux elle vaut je dirais même si on l'amende vous voyez et que je pense qu'en la matière la démocratie c'est la lisibilité voilà il faut que ça soit ça reste visible par tout un chacun que tout un chacun puisse prendre le texte d'une constitution et le comprendre voilà la lisibilité c'est quand même quelque chose d'essentiel ça fonde aussi la démocratie je pense au mot je pense au mot célèbre de Condorcet devant la convention nous vous avons donné des lois mais nous n'avons pas voulu qu'un seul de vous puisse nous reprocher de ne pas vous avoir donné les moyens de les connaître voilà il faut pouvoir connaître la loi je vous remercie c'est votre attention applaudissements Merci.